Bonjour à tous. Bonjour. On est au mois de décembre et ça sent Noël qui approche, ça sent plein de choses, etc. On est souvent assis dans les canapés, on grignote, on grignote et ça sent les brés de l'oeuf. Les brés de l'oeuf. Tout à fait. Alors là, le sujet du mois de décembre, c'est les fruits secs. Les fruits secs, voilà. Qui sont quand même, voilà, on peut déjà dire qu'il y a deux familles dans les fruits secs, d'accord ? C'est les fruits à coque, style noix, amandes, noisettes, ainsi de suite. Et les fruits séchés, qui sont les abricots, les poires, qui sont les bananes, qui ont une concentration beaucoup plus importante qu'un fruit frais, d'accord ? Avec un petit peu d'eau, mais voilà, moelleux et séché. Donc, premier point, deux grandes familles, les coques, les amandes, les noisettes, les noix. Les noix, après, toutes les déviées, quoi, amandes et filets, amandes, voilà. Donc ça, c'est des fruits à coque. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc les fruits séchés. Séchés, qui peuvent être moelleux ou séchés. On a les petites figuines, on a les petits abricots, on a des bananes, on a toutes sortes de produits comme ça, qui sont et qui font partie de ce qu'on appelle ces fameux fruits secs. Alors, première chose, Alain, beaucoup d'utilisation, parce que tu parlais de toi-même, de ce qui était utilisation dans les petits gâteaux, dans les préparations pour ces périodes qui sont un petit peu particulières. Qu'est-ce qu'on a comme spécificité dans ces fruits qu'on appelle fruits séchés ? Qu'est-ce qu'on y retrouve par rapport à un fruit traditionnel, un fruit frais et un fruit sec ? Tu me disais que c'était très, très bon pour la santé. Pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, les hypertensions. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a pratiquement 85% de lipides insaturés à l'intérieur de ces fruits secs, et donc le fait de les consommer font déjà activer toutes les papilles gustatives qui, elles, génèrent dans le corps tous ces éléments qui font que les hypertendus, ainsi de suite, les cardiaques, bénéficient de ces avantages-là. Donc, manger les fruits secs, très bon pour les maladies cardiovasculaires. Première chose. Alors ensuite, l'utilisation, Alain. Parce que, bon, on est d'accord, les petites poudres de coco, les poudres de... Tu vas nous parler un petit peu d'où ça vient, etc. Alors, si tu veux, on commence peut-être par les fruits à coque. Donc, amandes, par exemple, noisettes, etc. Principalement l'amande de Californie, qui est un peu plus petite que les variétés qui viennent d'Espagne, et ainsi de suite, mais qui sont très, très bonnes. Avec un vraiment... Il y a vraiment une huile gras qui... Ce sont des bonnes calories. C'est un bon gras. D'accord ? Donc, c'est les légumes secs. Donc, question quand même. Chez vous, Sapam, vous choisissez toujours le produit avant tout. C'est-à-dire que là, ça, c'est un produit qui vous correspond bien, et vous vendez un produit, donc, à vos clients, qui est excellent par rapport à l'utilisation, à un rapport qualité-prix, etc. On est bien d'accord. Tout à fait. Les noisettes. Les noisettes, donc, là, principalement, c'est vrai qu'il y a une noisette d'exception qui est la noisette du Piémont. Donc, l'Italie, ça. Voilà, le nord de l'Italie. Après, il y a aussi de Turquie, qui est un très grand producteur de noisettes en Turquie, quoi. Mais principalement, la meilleure, c'est... Bon, cette année, ils sont très rares. Il y a eu une mauvaise production, mais c'est la noisette du Piémont. Alors, tu me disais, petit souci. Alors, ce n'est pas un souci. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas les conserver trop, trop longtemps. C'est un produit, une fois qu'il est ouvert, qu'il est entamé, il faut le consommer rapidement. Il devient quand même... Surtout, la noisette devient quand même relativement vitrance. D'accord ? Mais, bon, dans les deux... Le mieux, c'est de les consommer dans les 4-5 mois au maximum, quoi. Quand on les ouvre. Voilà. D'accord. Donc, les conditionnements, on peut les trouver en gros conditionnements, mais aussi en petits conditionnements comme ça, de 250, 300 grammes, 500 grammes, un kilo. Les noix. Les noix, alors, là, ce sont des cerneaux de noix invalides, ce qu'on appelle invalides, puisque ce sont des noix cassées, mais il existe aussi les demi-cerneaux de noix. Entiers. D'accord. D'accord. Après, il y a différentes variétés, donc la poudre, les poudres de noisettes, d'amandes, de doigts. Donc, qui vont servir pour faire les gâteaux, plein de choses. Les amandes effilées. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est un peu dans les fruits à coque. Donc, fruits à coque, voilà. Parce que moi, par exemple, je vais souvent en Corse et je vais souvent à la fête de l'amandou. Et ça, c'est assez fantastique parce que c'est vrai que tu disais très justement, les amandes corses, par exemple, ou du sud de la France, sont beaucoup plus grandes que les amandes que tu nous ramènes là. D'accord. Alors, parlons maintenant de ces fruits que tu appelais tout à l'heure. Là, on a les fruits à coque. Maintenant, c'est les fruits séchés. Les fruits séchés. D'accord. Donc, il y a les séchés et les moelleux. D'accord. D'accord. Donc, les moelleux, on a de l'abricot moelleux. On a aussi des poires qui sont séchées, cristallisées. Alors, ça, on va essayer de le faire voir à Jean-Michel quand même. Alors, on a un petit panier là. Il est au-dessus. Voilà. Alors, ça, c'est de la poire séchée. Oui, et elle existe aussi en pommes, en gingembre, en mangue, en papaye. Voilà. Ce sont des fruits séchés, cristallisés. C'est-à-dire qu'il y a un apport de sucre qui fait que ça cristallise. Alors, à côté de ça, tu as des... Des figuettes. C'est de la petite figue. Alors, ça, tu me disais tout à l'heure, quand tu étais à l'époque où tu étais encore derrière les fourneaux. Encore un peu plus. Raconte un petit peu cette recette que tu faisais avec ça. Oui, donc, on faisait une réduction de vin rouge avec des écorces de citron, de variété d'agrumes qu'on laissait réduire. Et quand c'était un peu siropeux, à la fin du service, on mettait les figuettes de tenuant et on les glissait au four. Et on les laissait confire toute la nuit. Donc, ça gonfle. Ça absorbe tout ce sirop de vin rouge et d'agrumes et ainsi de suite. Et le lendemain, on les égouttait et on les mettait soit avec un foie gras, soit avec une terrine d'origo. On les mettait en accord dans une terrine. Une tuerie, quoi. Voilà. Tout à fait. Mais parce que ce qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même, c'est que chez Sa Pame, ce sont d'excellents vendeurs de fruits et de légumes. Mais ils ont aussi dans leurs équipes des gens qui ont été sur le terrain. Et ça, c'est très, très important parce qu'ils auront toujours la bonne réponse à vos questions. Alors là, maintenant, on parle un petit peu des dates. Alors ça, c'est un truc un peu particulier. On a des dates ici. Alors si Jean-Michel peut les voir un petit peu. On est voilà. Là, on est sur du... On va vous les faire voir. On va passer au-dessus. Une variété, voilà. La medjoule. Alors la medjoule. Et à côté de ça, on va mettre l'autre variété. La nour. Est-ce qu'on voit les deux ? Bon, il y a un peu de brillance, mais on ne va pas ouvrir aujourd'hui spécifiquement. Donc la medjoule beaucoup plus grosse. Beaucoup plus grosse. Très savourige. Que l'autre. Très juteuse. Voilà. Avec un noyau pas très important. À la base, si mes souvenirs, c'est une production au Maroc qui s'appelait la medjoula. Et qui est ensuite une grosse production qui est faite en Californie. Donc aux Etats-Unis. Et également en Égypte. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un temps, il y a un climat qui s'y prête. Et puis c'est une variété qui est très grosse, quoi. Et je veux dire qui est séchée légèrement avec son sucre naturel et qui se conserve très bien. Alors que la de Glénour, on l'a aussi quand c'est la saison en fraîche sur sa tige. Et ensuite, elle est séchée. D'ailleurs, on l'a eue dans une des émissions. Tout à fait, on en avait. Tu nous avais ramené, je crois que Alain nous avait ramené dans une de nos émissions, des dates fraîches. D'ailleurs, on était assez surpris parce que moi, comme Jean-Michel, on n'en avait jamais vu. Tout à fait. Et donc là aussi, on a découvert et on a cette chance de découvrir à chaque fois dans toutes ces émissions des choses un petit peu... Donc principalement la Tunisie, l'Algérie. Principalement l'Algérie avec la petite date. Plus sèche alors que les autres. Là, elles sont encore un peu sèches. Mais on les a aussi sucrées. Donc pratiquement confites. D'accord. Donc une utilisation différente que la médjoule. Alors ensuite, tu nous as ramené quelques marrons, là. Je vois aussi, on a des marrons sous vide. Des marrons cuits sous vide. Donc ça, c'est des châtaignes, comme tu nous as ramené aussi l'autre jour. Donc ouvertes, simplement. Celles-là, déjà terminées, cuites. Cuites sous vide. Avec, en plus de ça, un sachet de cuisson. Donc on peut les réchauffer soit dans le sachet, soit les ouvrir, en utilisées en pâte, les mélanger, faire à la châtaigne, et ainsi de suite. Là, on a des petits abricots qui sont superbes aussi. Voilà, des abricots moelleux. Donc ça, c'est vrai que les textures... C'est utilisé en cuisson, puisque pareil, même principe, on les fait gorger, on peut les rajouter façon tagine, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est moelleux. Et l'autre jour, tu nous avais aussi parlé d'une recette qu'on a fait ensemble au Fusio. Tu te rappelles ? Oui, tout à fait, le foie. Non, c'était pas... Oui, c'était le foie, c'était une chose. Mais c'était... Tu nous avais fait un petit filet d'agneau farci avec plein de fruits secs. Et ça, c'était absolument exceptionnel. Parce que c'est vrai que quand on les coupe en petits salpicons, ça se mélange bien, et ça formait un petit boudin, et ça absorbait, et on avait eu un truc absolument exceptionnel. Des petites bananes, donc ça, c'est des choses, voilà, qu'on peut... Des bananes chips, voilà, qui se présentent comme ça. Alors, pareil, énormément de variétés, puisque tout fruit peut devenir sec, moelleux, ou cristallisé. D'accord. Alors, Anne nous disait aussi, important, il faut manger ces fruits... Avec la peau. Avec la peau, c'est là-dedans, quelque part, qu'on va trouver le plus de goût et le plus de... Principe, surtout, mâcher. Ça, c'est vraiment les fruits qui sont faits pour être mâchés, pour un bien-être, pour activer, donc, ce que je disais, les glandes salivaires. C'est vraiment un bienfait. Ça peut être considéré comme gras, mais c'est du bon gras. C'est ce qu'il faut penser, quoi. Merci, Alain, une fois de plus, super émission sur les fruits secs, ça passera bientôt. C'est pour le mois de décembre. On est au mois de décembre, donc c'est l'émission du mois de décembre. Et c'est vrai que c'est les fêtes de Noël, c'est les petits gâteaux, c'est le marché de Noël, actuellement, à Strasbourg. Le marché de Noël, il y a une base quand même, c'est les 13 desserts en Provence. Ah, ben voilà. Dans les 13 desserts, on utilise quasiment un peu plus de la moitié, uniquement des fruits secs et confis. C'est la base des 13 desserts. Donc, voilà, on peut... C'est la pleine période pour les utiliser. Vous m'avez bien compris. Donc, retrouvez-nous sur sapam.fr, le site... Facebook. Facebook, la page Facebook. Et on n'a pas posé la question. Alors, la question... Allez. Deux variétés. Deux variétés de dates. Voilà. Voilà. Citez-nous les deux variétés de dates commercialisées chez Noël et la Sapam. Là, il y en a une grosse et il y en a une plus petite. Voilà. Donc, retrouvez-nous toujours sur sapam.fr, la page Facebook. Et n'hésitez pas, appelez la Sapam, joignez l'ensemble des commerciaux qui vous donneront toujours toutes les réponses à vos questions. Et surtout, n'hésitez pas, mangez des fruits secs. Voilà. Et puis, bonne fête à tous. Portez-vous bien. Merci. Merci.